Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour déballer l'iPhone 7 noir. Donc merci à Benji du groupe iOS Jailbreak sur Facebook qui filme ce déballage. Donc on va tout de suite commencer. Tout d'abord, comme d'habitude, on a les films plastiques à retirer. Donc là, on a, au lieu d'avoir d'habitude l'écran de l'iPhone en visuel sur la face avant, on voit le dos de l'iPhone 7. Ensuite, au lieu de tomber directement sur l'iPhone dans la boîte, vous pouvez voir qu'on a d'abord la pochette qui contient les différentes notices d'utilisation et aussi ce qui est des autocollants avec la pomme dessus. Donc c'est un petit peu inhabituel. D'habitude, on a directement l'iPhone. Ensuite, en dessous de la pochette, on arrive à l'iPhone. Donc vous pouvez voir, avec ces pochettes plastiques, c'est film transparent. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, c'est la version noire. Donc ce n'est pas la version noire de jet qui est, elle, différente. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, eh bien, on va avoir... Vous pouvez voir la double sortie stéréo pour le son. Donc ça, c'est une des nouveautés de l'iPhone 7. Ensuite, eh bien, dessous, on va avoir, comme d'habitude, l'adaptateur secteur pour pouvoir recharger avec le câble USB votre iPhone 7. Et ensuite, eh bien, vous pouvez voir les écouteurs EarPods Lightning avec l'adaptateur Lightning verre jack. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser vos anciens casques qui utilisent la technologie jack sur l'iPhone 7 qui, maintenant, n'a plus de câble jack. Tout fonctionne en Lightning. Donc voilà, vous avez l'adaptateur directement intégré en plus des écouteurs qui sont fournis et qui sont, eux aussi, Lightning. Et ensuite, dessous, eh bien, vous avez, comme d'habitude, le câble Lightning pour la recharge. Donc on va rapidement voir, eh bien, comment ça se passe pour le premier démarrage. Donc on doit configurer la langue, la Wi-Fi et ensuite l'utilisation du Touch ID, un petit peu comme d'habitude. Et ensuite, vous pouvez utiliser une sauvegarde iCloud pour récupérer toutes vos données d'un ancien appareil. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, merci à Benji qui a filmé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo.